Bonsoir. Le Premier ministre Païmi Padake Albert a présidé ce matin la réunion hebdomadaire sur les régies financières et les recettes administratives. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, de son cabinet, ainsi que des responsables de différentes régies financières. Le gouvernement veuille au grain sur l'évolution des recettes pour honorer les charges régaliennes. Cette présente réunion des régies financières et les recettes administratives a permis au Premier ministre Païmi Padake Albert d'avoir une idée claire sur les recettes et les dépenses publiques. Il ressort que des efforts énormes sont réalisés pour le recouvrement des recettes, même s'il reste des défis à relever pour combler les insuffisances notées dans certains services. La secrétaire d'État aux finances et au budget, Mme Banata Chalesso. On peut dire que c'est appréciable quand même. Même si l'effort reste toujours à faire, nos objectifs sont revus à la baisse. Ce ne sont pas les objectifs qu'on a l'habitude de se fixer en temps normal. Donc on veut qu'au niveau de nos régies, nos services partent au-delà de ces objectifs. Et l'instruction donnée par le Premier chef du gouvernement au service des régies financières d'aller au-delà de ces objectifs fixés au niveau de la loi des finances initiales. Dans le souci de mobiliser les recettes, des mesures sont déjà prises au niveau des douanes. Le chef du gouvernement demande aux responsables des régies financières et des services administratifs qui génèrent des ressources de mettre les bouchées doubles pour rehausser davantage le niveau des recettes. Il a également donné des instructions fermes pour lutter efficacement contre la fraude ainsi qu'auditer les conventions d'établissement sur les exonérations des entreprises. Conscient des difficultés liées au recouvrement des recettes, le Premier ministre a également attiré l'attention de tous les responsables pour une gestion rationnelle. Toujours à la primature, le Premier ministre Paimi Padake Albert a reçu en audience cet après-midi le vice-président de la production du groupe ExxonMobil pour la région Afrique, Randy Broyles. C'était en présence du ministre du Pétrole et de l'Énergie, Béchir Madé. Les perspectives de ce groupe pétrolier au Tchad étaient au centre des échanges. Gislaine Chanikoudou. Le vice-président de la production du consortium ExxonMobil pour la région Afrique, Randy Broyles, a franchi le perron de la primature pour présenter ses civilités au chef du gouvernement Paimi Padake Albert, mais aussi échanger avec lui sur les futurs investissements au Tchad. Les discussions entre le Premier ministre et son hôte ont permis de faire le tour d'horizon des relations de partenariat qui lient le groupe pétrolier américain et l'État tchadien. Paimi Padake Albert se félicite de cette démarche et souhaite que ses relations de partenariat se renforcent davantage pour le développement socio-économique de notre pays. L'occasion également pour le vice-président de la production du consortium ExxonMobil région Afrique de remercier le gouvernement pour avoir accepté un accord à l'amiable avec sa compagnie pétrolière dans un litige fiscal qui les oppose depuis 2009. Lequel accord ouvre des nouvelles perspectives d'investissement ? Le président directeur général de ESO au Tchad, Christian Lenoble, s'en explique. Nous allons reprendre de manière assez intensive les investissements dans le cadre des accords récemment signés avec l'État et qui va nous permettre d'introduire une nouvelle technologie dite d'injection par polymère qui va augmenter de manière importante, nous l'espérons, la valeur des exploitations des champs de Doba pour le futur et de longues années à venir. ExxonMobil exploite le pétrole dans le bassin de Doba, dans le sud du pays, depuis une dizaine d'années. Cet accord avec le gouvernement va lui permettre de conserver son permis d'exploitation. C'est qu'il témoigne de la détermination du Tchad à préserver la coopération avec les États-Unis d'Amérique.